... Bonjour, Mme Zira. Bonjour. Merci. Merci. Quel est le message subliminal que vous essayez de dégager de cette histoire ? Elles sont belles, elles sont séguisantes, elles sont étonnantes, elles sont sulfureuses, elles sont dans un univers de comédie thriller, on a une atmosphère fantastique, on ne se combat au sérieux, mais on fait les choses sérieusement. On est à la croisée des chemins entre Tim Burton et David Lynch, avec bien sûr des références au cinéma de Martin Scorsese et de Quentin Tarantino. Alors les personnages sont des famuchas, Lady Cat bien sûr, Lucy Cat, Darky Cat, Snow Cat. On a un personnage étrange qui s'appelle Tigrette, Tigrette c'est un félin également, même si elle n'est pas quatre, et que les hommes ont une part incongru puisqu'on n'a pas de grands séducteurs. On a un inspecteur Johnny Boy, qui est un peu étrange, un peu déluré, toujours à côté de la plaque. On a un commissaire Igor Leblanc, commissaire rock'n'roll, profet en bêta, on a un personnage très mystérieux qui s'appelle le docteur Herman Luz, et Herman Luz, si vous écoutez bien, Herman Luz, c'est Luz Herman, et Luz Herman c'est un indique, mais c'est également un personnage sournois qui va induire en permanence l'inspecteur Johnny Boy en erreur pour essayer de se venger. Johnny Boy l'a traité de Luz Herman et ça lui a pas plu. le professeur Olaf Holga qui est un mystérieux explorateur, archéologue. Nous avons également Jacques Picassé, artiste peintre. Les personnages clés sont deux assistantes du commissaire qui sont Pam Victory et Carmen Cruz. Pan Victory est interprétée par Fleur Lippe, qui nous a quittés malheureusement il y a 25 ans. Et Carmen Cruz, elle est interprétée par une actrice, Imane Bessaille, qui est partie s'installer à Londres. Vous verrez un ouragan de talents démesurés réunis autour de ces miaous. Merci. 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 Merci.